RTS Info, Guillaume Meilleur. Le canton des Grisons a dévoilé hier les premiers résultats de ces tests de masse. Sur les plus de 11 000 personnes testées à ce stade, on relève environ 1% de cas positifs. Les autorités informeront sur les résultats globales ce lundi. Ces tests de masse se déroulent de vendredi à aujourd'hui dans le sud du canton. Il s'agit des premiers du genre en Suisse. Depuis hier soir, les restaurants et les bars du pays doivent fermer à 19h. sauf si la situation sanitaire d'un canton permet une exception à cette règle, comme annoncé vendredi par le Conseil fédéral. En ville de Berne, plus d'une centaine de restaurateurs ont manifesté hier pour protester contre les changements constants, disent-ils, qui leur sont imposés au titre de cette lutte contre la pandémie. L'Allemagne s'apprête à durcir son confinement face à la hausse du nombre de cas de coronavirus. Selon plusieurs sources, une réunion de crise se tiendra ce dimanche entre la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 lenders. Il est question d'une fermeture des commerces en milieu de semaine. Les bars et les restaurants sont déjà fermés depuis plus d'un mois. L'Union européenne et le Royaume-Uni se prononcent aujourd'hui sur le sort de leurs épineuses négociations post-Brexit, soit pour juger qu'un accord est encore possible à seulement 20 jours de la rupture définitive, soit pour acter l'échec de ces négociations. Dans ce cas, les échanges commerciaux de part et d'autre de la Manche seront en principe soumis à des tarifs et à des quotas à partir du 1er janvier. Londres a fait savoir hier qu'il jugeait toujours les conditions de Bruxelles inacceptables. Signe d'un regain de tension, le ministère de la Défense britannique a annoncé hier que des navires militaires se tenaient prêts à protéger les zones de pêche du Royaume-Uni en cas d'échec des négociations avec l'Union. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido n'est pas parvenu à remobiliser ses partisans pour sa consultation symbolique contre le régime de Nicolas Maduro. Hier, au dernier jour du vote, les sites prévus sont apparus à moitié vides. Les Vénézuéliens étaient appelés à dire notamment s'ils soutenaient les élections du 6 décembre. L'opposition parle toutefois d'un triomphe historique pour cette consultation. Elle aurait bénéficié d'une participation massive sur Internet. En ski alpin, le Suisse Mauro Cavidzel signe un retour en force six mois à peine après une déchirure au tendon d'Achille. Le Grison a dominé le super-jet de Val d'Isère hier. C'était la première épreuve de vitesse de la saison de Coupe du Monde de ski alpin. Le Norvégien Adrian Smiset-Segerstedt et l'Autrichien Christian Valder complètent le podium. Météo, les dernières averses tomberont tôt ce matin, surtout le long des préalpes. La limite pluie-neige se situera vers 800 mètres. En cours de matinée, le temps deviendra sec, avec des éclaircies voire du soleil, en particulier dans les Alpes. En cours d'après-midi, notons l'arrivée de nuages de moyenne altitude à partir de l'ouest. Les températures oscilleront entre 4 degrés à l'aube et 7 degrés l'après-midi. Demain lundi, des bancs de brouillard s'étireront le matin sur le plateau. Au-dessus et ailleurs, le temps sera en partie ensoleillé, en partie nuageux. Quelques gouttes ne sont pas exclues le long du Jura et en soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...